Bonjour, je reprends le cours pour le terminer sur la méthode masque 1. J'ai un peu tardé pour deux raisons. La première, c'est qu'il a fallu rechercher un petit peu l'historique et l'évolution de la méthode masque. Et ça, ça date d'assez vieux, donc il a fallu rechercher un certain nombre d'éléments, structurer tout ça. Et la deuxième raison, c'est que je voulais et je tenais à faire dans ce cours un exemple de modèles qui sont deux modèles de la méthode masque, le modèle d'historique et le modèle de lignée. Et donc, là, il s'agit d'un historique sur la méthode masque. Alors, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître parce que, en fait, l'histoire va s'arrêter aux années 2000. Et on va voir que, même s'il s'agit d'une méthode qui est dans le knowledge management, les origines ne sont pas dans le management et dans les sciences de management, mais plutôt dans les sciences informatiques et l'intelligence artificielle. Alors, je vais commencer par le premier modèle d'évolution, qui est le modèle d'historique. Alors, c'est un modèle qui essaye de retracer simplement l'environnement historique de la méthode, enfin, de l'objet étudié en général, et il se décline en un certain nombre de paramètres qu'on va essayer de préciser. Alors, pour donner une idée avant de rentrer dans le modèle, il faut savoir quels sont les points clés de la méthode. Alors, en fait, on est parti, moi-même, je suis parti, des travaux en intelligence artificielle. Et à l'époque, il s'agissait de ce qu'on appelait les systèmes experts, les systèmes d'intelligence artificielle, les méthodes de résolution de problèmes automatiques. Et on a fait un certain nombre d'avancées que je vais vous décrire, mais il y a eu aussi un certain nombre d'échecs qui a réorienté la méthode vers une méthode plus de gestion des connaissances plutôt que de spécification de systèmes informatiques d'intelligence artificielle. Je vous parle de là il y a plus de 20 ans. Et donc, cette méthode qui était partie d'un croisement entre l'intelligence artificielle et les systèmes d'information a hérité de toutes les méthodes de type systémique sur les systèmes d'information. Et ensuite, c'est orienté et c'est consolité plutôt vers une méthode de capitalisation des connaissances telle que je vous l'ai décrite dans les précédents modules. Alors, voyons voir ce qui a été déterminant dans l'environnement de la création de la méthode par modélisation, les six points de vue tels que je vous l'ai décrit dans les modules précédents. Alors, il y a quatre, on va dire, timelines, lignes temporelles qu'il faut représenter dans ce modèle. La première chose, c'est le nombre, enfin le mode de représentation, le niveau de représentation qu'on voulait pour cette méthode. Au début, il s'agissait d'une représentation très informationnelle, puis petit à petit, on a essayé de sophistiquer ce niveau de représentation pour arriver à un niveau logique, puis vous verrez, à des niveaux plus cognitifs. Ensuite, les problématiques prises en compte. Dans l'historique, la première problématique qui était prise en compte pour ce type de problème était une problématique de système d'information. Puis petit à petit, ça a évolué vers des choses plus sophistiquées qui concernent la connaissance. Après, au niveau de la mise en œuvre, tout ça a influencé la méthode. Tout ça a influencé l'ensemble des outils qui ont été développés, parce qu'on avait plus ou moins des attendus différents suivant la mise en œuvre. Et puis ensuite, les méthodes et les outils ont été, bien sûr, très évolutives par rapport à cette problématique de gestion des connaissances. Alors prenons le premier paramètre, qui est le niveau de représentation. Alors, les voilà. Alors, au début, depuis maintenant très longtemps, la problématique était de représenter les choses sous forme d'informations. Vous savez, si vous avez suivi tous mes cours sur le knowledge management, que l'information, c'est quelque chose de très différent de la connaissance, et que pour passer de l'information à la connaissance, eh bien, il y a un long chemin difficile et semé d'embûches. Alors, l'information, dans le modèle, il faut représenter, ce qui est représenté ici, c'est le niveau informationnel et ses objectifs. Alors, c'est marqué « objectifs de l'informatique ». Mais c'est quoi les objectifs de l'informatique ? Eh bien, c'est, en général, on considère que l'objectif des systèmes d'information, c'est de représenter quelque chose, un système. La deuxième, c'est de le mettre à disposition. Et la troisième, c'est de le maintenir. Donc, on crée un niveau informationnel pour représenter un système, mettre à disposition l'information, et maintenir l'information sur ce système. Puis est arrivé avec un grand penseur français. Alors, je parle là des penseurs français qui s'appellent Le Moigne, avec sa théorie des systèmes généraux en 1977. La systémique. Où là, il y avait une problématique d'entreprise, de maîtrise des systèmes en général, et des organisations qui sont dites complexes. Donc, on arrive à un niveau de représentation où on essaye de maîtriser la complexité dans les systèmes et dans les organisations auxquelles on fait face. Voilà. Alors ça, c'est, disons, les deux influences qui ont amené à des méthodes de type masque. L'information, c'est-à-dire toutes les méthodes qui ont permis d'écrire, de représenter de l'information. Et puis, une vision système pour des organisations complètes. Alors maintenant, parlons un peu plus des niveaux de représentation tels qu'ils ont évolués dans la connaissance. Alors, le premier niveau, qui date d'un article extrêmement célèbre, 1982 de Newell, qui est le niveau symbolique. Alors, le niveau informationnel, c'est un niveau, on va dire, de données, de formalisation des données. Le niveau symbolique, c'est un niveau d'expression formelle, beaucoup plus avancée, qui est plus près du langage naturel, du langage humain. Et ce niveau symbolique se représentera, on va le voir, sous forme de la logique. Donc, il y a deux, disons, deux tendances, deux tensions. Un niveau de représentation informationnelle sous forme de données, et puis un niveau de représentation symbolique sous forme de logique. Et puis ensuite, on a encore évolué pour arriver à ce qu'on appelle le knowledge level, donc le niveau cognitif, où là, il ne s'agit pas seulement de représenter les choses sous forme de logique, mais sous forme de connaissances, de compréhension profonde des mécanismes de la connaissance humaine, pas seulement la logique. Et ensuite, avec l'arrivée, disons, de la gestion de la connaissance, eh bien, il a fallu mixer tout ça tout dans un environnement complexe et mettre en œuvre tout ce qu'on savait sur la complexité. Donc, la maîtrise de la connaissance, non plus de l'information, mais la maîtrise de la connaissance, mais à l'intérieur d'un système organisationnel complexe. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de représentations, de modalités de représentation qui ont très fortement évolué au cours du temps. On passait de l'information, de la systémique, de la symbolique, du cognitif, et ensuite à la complexité totale pour représenter la connaissance. Alors, en même temps que ces modalités de représentation, on va dire, de l'information jusqu'à la connaissance complexe, eh bien, il y avait des problématiques qui ont évolué. Alors, quelles étaient les problématiques ? Alors, bien sûr, la problématique qui est toujours valable, d'ailleurs, 40 ans après, on va dire, c'est le traitement de l'information. On a toujours besoin de traiter l'information. Elle est de plus en plus complexe, de plus en plus abondante. Mais on a essayé, au niveau de la connaissance, de faire autre chose que de traiter de l'information. Alors, la première chose qui a été faite, eh bien, c'est essayer de traiter des problèmes, c'est-à-dire ce qu'on appelait la résolution de problèmes. Et donc, il fallait pouvoir résoudre des problèmes, pas seulement stocker ou représenter de l'information, des raisonnements. Donc, en fait, c'est simuler informatiquement des raisonnements qui peuvent être opérationnels et très utiles pour l'organisation. Par exemple, faire un diagnostic sur une panne ou tout ça, ça, c'est une résolution de problème. Ensuite, cette résolution de problème qui a amené pas mal de développement, essentiellement informatique, de méthode de résolution de problème, s'est réorientée vers une problématique de capitalisation et de préservation de connaissances. Une fois qu'on a eu, qu'on a eu, disons, des outils pour automatiser des résolutions de problème, on s'est posé la question est-ce que, d'abord, on ne pouvait pas tout représenter sous ces formes de résolution de problème et il y avait beaucoup de connaissances qui n'étaient pas réellement de la résolution de problème. Ça pouvait être bien autre chose, simplement des points de vue, des explications sur un certain nombre de phénomènes, etc. Et donc, on s'est réorienté de la résolution de problème à la capitalisation de connaissances, c'est-à-dire essayer de représenter et de stocker des connaissances générales qui ne savaient pas, qui ne résolvaient pas nécessairement, qui n'aidaient pas nécessairement à résoudre des problèmes, mais qui essayaient de comprendre des systèmes complexes. Et ensuite, on est arrivé à la problématique de la gestion des connaissances beaucoup plus stratégique et c'est celle que j'ai expliquée dans tous mes cours précédents. Alors, comment tout ça s'est mis en œuvre dans l'histoire ? Eh bien, la première chose, bien sûr, on est toujours... Ça, c'est toujours vrai. C'est les systèmes d'information. Alors, ils sont toujours là et ils sont extrêmement développés et ils ne sont pas prêts de s'arrêter et de ne plus exister dans les entreprises. Donc, la problématique de l'information est toujours présente à travers des systèmes d'information, bien sûr, de plus en plus sophistiqués. Au début, c'était des systèmes de bases de données. Maintenant, c'est des systèmes en réseau. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau de la connaissance, eh bien, on a commencé à faire ce qu'on appelait des systèmes à base de connaissances. Alors, éventuellement, vous le connaissez peut-être, mais c'était les systèmes experts dans les années 70, 80, où là, on faisait de la simulation logique de raisonnement humain et on appelait ça des systèmes à base de connaissances. Après, c'était moins des systèmes de résolution de problèmes, des systèmes de raisonnement que des systèmes, par exemple, de parcours dans des graphes sémantiques qui représentaient un petit peu la connaissance humaine. Donc, on a commencé par des systèmes experts qui étaient des systèmes très opérationnels de résolution de problèmes et puis ensuite, on a fait ce qu'on appelait des mémoires d'entreprise. Des mémoires d'entreprise, ce sont des systèmes, en général informatiques, qui capitalisaient des connaissances, alors sous des formes de raisonnement ou sous d'autres formes qu'on pourra voir ou qu'on a déjà vues dans les modules précédents. Et puis, ensuite, on est passé des systèmes de résolution de problèmes puis ensuite, les mémoires d'entreprise aux systèmes généraux de gestion des connaissances qui ont été décrits donc maintenant dans tous les ouvrages de gestion des connaissances et dans les cours que j'ai pu donner que vous avez peut-être suivis, notamment les livres de connaissances. C'est une évolution des mémoires d'entreprise par rapport à la nouvelle méthode masque. Alors, les méthodes. Alors, il faut voir que les systèmes de gestion de connaissances, eh bien, se sont maintenant fondus au système de traitement de l'information et donc, il y a des architectures globales de systèmes de gestion de connaissances qui font peu ou prou, souvent, très souvent, appel à des systèmes de traitement de l'information sophistiqués comme des systèmes documentaires ou des choses comme ça. Donc, on retrouve à la fin de l'histoire un peu ce qu'on avait trouvé au début qui était au début un peu en concurrence et qui maintenant se fusionne dans des architectures beaucoup plus globales. Alors, au niveau des méthodes, alors, c'est là que va arriver la méthode masque. Si les travaux de le moigne du moins en France ont amené et donc les équivalents dans le monde, notamment le monde anglo-saxon, ont amené à créer un certain nombre de méthodes pour la création de systèmes d'information avec une vision systémique et complexe. Alors, ces méthodes, il y en a qui sont très connues. En France, il y a la méthode Meurise et dans le monde, eh bien, il y a la méthode OMT ou UML. OMT, c'est Object Modeling System et puis, UML, c'est Unified Modified Language. Excusez-moi, je parle avec l'accent français. Donc, c'est un langage unifié de modélisation pour créer des systèmes d'information. Et puis, ensuite, il y a eu d'autres outils et méthodes qui ont fortement influencé l'intelligence artificielle et ensuite, la gestion des connaissances, donc, la programmation fonctionnelle qui a fait ce qu'on appelle en informatique les langages objets et la programmation logique qui a donné des systèmes experts ou des systèmes à base de règles, des systèmes à base de logique. Donc, à partir de ces problématiques, dans l'histoire sont apparues plusieurs méthodes qui permettaient de modéliser les données, les systèmes de traitement de données, les connaissances et les systèmes de traitement de connaissances. Ce sont les méthodes comme Meurise qui sont des méthodes de spécification de systèmes d'information, les méthodes comme OMT, UML qui sont des méthodes orientées objet, la programmation fonctionnelle qui ont donné des langages comme LISP et la programmation logique qui ont donné des langages comme Prolog. Donc, ça fait beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes qui sont arrivées à cette époque pour essayer de représenter les informations et les connaissances et en faire des systèmes opérationnels. Alors, au niveau de la gestion des connaissances, puisque on est arrivé là vers les années 2000, il a fallu trouver donc d'autres méthodes qui s'inspiraient en fait de ces méthodes de systèmes d'information. Alors, dans le monde sont arrivées des méthodes, là, une méthode française qui s'appelait KOD, Knowledge Oriented Design, qui avait l'idée de représenter de manière différente de l'information des connaissances qu'on pouvait capter à partir des experts. La méthode internationale la plus cotue, c'est KADS, qui avait un petit peu ce même objectif de représenter des raisonnements et de représenter des mémoires, des manières d'écrire de la connaissance. Il y en a eu d'autres, un petit peu moins connues, comme SAGAS ou Sigma, et puis ensuite, il y a eu celle que je vous ai exposée, qui a eu une longue vie, un long développement. Elle a commencé, la méthode MASC a commencé par s'appeler méthode ELISE, élaboration de système expert avec une version anglaise qui s'appelait WES, Workbench for Expert System, qui a été assez utilisé dans l'enseignement et pour certaines applications. Donc là, il s'agissait de règles de production très simples pour faire des diagnostics. Par exemple, si je vois tel symptôme, alors j'en déduis telle maladie et un enchaînement de règles de production. Alors ça, ça s'appelait ELISE. Ensuite, ça a été enrichi pour créer une méthode qui s'appelait MOISE, qui était beaucoup plus méthode organisée pour l'ingénierie, méthode, oui, je pense, organisée, je ne me souviens plus, vous voyez, pour l'ingénierie des systèmes experts, qui était donc une méthode générale pour spécifier des connaissances et créer des systèmes à base de connaissances. L'évolution, ensuite, c'est la méthode MKSM qui a été créée à l'intérieur du commissariat à l'énergie atomique pour ses besoins de livres de connaissances qui n'avaient plus pour objectif de créer des systèmes à base de connaissances qu'on pouvait informatiser, mais simplement d'écrire des livres de connaissances pour la transmission des connaissances telles que je l'ai expliqué. Et ensuite, cette méthode a évolué, a eu plusieurs modules, d'autres types de modélisation, notamment les modélisations d'historique et d'évolution pour avoir la méthode MASC-E1 telle qu'elle est utilisée aujourd'hui. Donc, vous voyez l'historique de la méthode MASC, c'est vraiment un historique de méthode de système d'information, d'intelligence artificielle qui a abouti à un dispositif qui permet de capitaliser des connaissances, de décrire des connaissances, d'écrire des livres de connaissances et voire de les informatiser. Et c'est à partir de là que la méthode s'est spécialisée pour avoir tous les principes fondamentaux et les modèles été établis. Et maintenant, ce sont des évolutions qui sont guidées plutôt par les applications. Donc, voilà une première représentation de l'historique de MASC. Ce qu'il faut le savoir, c'est qu'elle vient des systèmes d'information et de l'intelligence artificielle de l'époque qui était basée sur des systèmes à base de connaissances et des représentations logiques. alors que l'intelligence artificielle de nos jours est basée beaucoup plus sur des bases de cas et de l'apprentissage plus ou moins avancé. Voilà. Alors ça, ça décrit donc l'historique, le contexte historique dans lequel est apparue la méthode qui a été décrite dans les modules précédents. C'est important, je pense, d'écrire des modèles historiques pour expliquer d'où vient ce genre de dispositifs et de techniques. Alors, pour terminer sur ce modèle, vous voyez qu'il y a un certain nombre de références qui ont été données comme jalons pour les différents éléments de l'historique. historiques, je vous les donne ici, la fiche bibliographique historique et vous pourrez donc les consulter éventuellement si vous voulez avoir d'autres éléments beaucoup plus détaillés sur l'histoire des méthodes d'ingénierie de connaissance et des systèmes à base de connaissance. Voilà, donc je laisse un petit peu cette bibliographie affichée. Vous pourrez de toute façon toujours la voir en copiant cet écran-là. Voilà, je vais maintenant passer dans la séquence suivante au deuxième modèle d'historique qui est en fait le modèle de l'évolution. Comment a évolué la méthode ou comment ont évolué à cette époque, c'est-à-dire avant les années 2000, disons, on va dire 1970-80 jusqu'au 2000, comment ont évolué ces méthodes de représentation de connaissances, de gestion des connaissances. Donc, à tout à l'heure pour la séquence suivante.